Générique ... Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Dans ce 13h, la tournée nationale de réédition de comptes qu'Autonnois a reçu ce samedi Patrice Talon. La capitale économique du Bénin est fière de grandes oeuvres accomplies par le gouvernement de la rupture. Assume les images. Le parti FCBE se prépare dans la perspective de l'élection présidentielle de 2021 au Bénin. Il a procédé à cet effet à l'installation d'un nouveau membre de la coordination de la 14e circonscription électorale Bacillawaké-Kopargo. On en parle dans ce 13h. Et puis quinzaine nationale de l'emploi au Bénin sur le temps d'emploi local. Quel enjeu pour la jeunesse dans les communes tout contournant dans le département de l'Atapora a abrité la première édition. On en parle dans cette édition. ... ... Sous-titrage MFP. Bonjour à tous et bienvenue, c'est vous nous rejoignez. Kotonou est fier de grands travaux dont elle fait l'attention. Depuis quelques années, la séance de reddition de comptes du chef de l'État tenue au palais des congrès a mobilisé des centaines de participants. Plus de détails avec Jérôme Ongbo, Mathieu Sokenou et Mohamed Bior. Kotonou s'appelait Kotonou en fond, ce qui signifie « embouchure du fleuve de la mort ». Et c'est en raison du rôle de carrefour joué dans le trafic des esclaves. A partir du noyau originel l'Etofi, la ville s'est progressivement enrichie de toutes les ethnies, faisant d'elle aujourd'hui la commune la plus peuplée du Bénin. Depuis 2016, cette ville vitrine du Bénin va connaître un véritable coup de transfiguration. Plusieurs projets initiés par le gouvernement lui redonnent un air de ville responsable, digne d'être visitée et de bénéficier d'investissements massifs. Patrice Talon est venu pour l'étape de Kotonou de la tournée nationale de reddition des comptes qu'il a entreprise il y a un mois. Ce samedi 12 décembre, c'était l'apothéose. Une véritable haie, le long des rues qui bordent le palais des congrès, des associations de travailleurs, d'artisans, les conducteurs de taxi-moto et autres, personne n'a voulu se faire compter cet événement hors pair. Pendant qu'en bas, dans la salle rouge du palais des congrès, les populations attendaient impatiemment le chef de l'État. Patrice Talon crée la surprise. Il rend la politesse à ses concitoyens installés dans la partie supérieure. Il descend enfin sous des ovations bien nourries. J'ai eu l'impression tout à l'heure en venant ici au palais des congrès et en entrant dans cette salle que ce jour est le tout premier de ma tournée de reddition des comptes. Il y a quatre ans, le chef de l'État lançait le PAG, un projet de société devenu programme d'action qui traduit parfaitement les ambitions nourries au départ par le bâtisseur des temps modernes. Pour moi, l'essentiel était de créer une dynamique, d'inverser la tendance et de donner aux uns aux autres la preuve que notre effort commun peut porter des fruits, peut nous amener instant après instant à satisfaire nos besoins du moment. Cet effort commun a enregistré plusieurs résultats perceptibles et dont la ville de Cotonou se tarde de fierté. La mise en place de la société de gestion des déchets qui est une solution à l'assainissement et à l'hygiène dans la ville de Cotonou. La modernisation des marchés secondaires, la construction du boulevard de la Marina, partant de l'aéroport à la direction de la Loterie nationale du Bénin, long de 5,16 kilomètres avec 550 mètres de bretelles et une prévision de tribune officielle avec la statue de l'Amazon qui donnera un nouveau visage touristique à la ville. L'asphaltage des rues de la ville de Cotonou suit 66 kilomètres pour une prévision de 256 kilomètres, ce qui améliore nettement la mobilité urbaine. Le comptement nord de Cotonou en vue est une solution par excellence pour désengorger les artères de la ville. Le projet de gestion des eaux pluviales de résilience urbaine, PAPC, d'un montant global de 253 milliards de francs CFA, constitue un programme d'envergure au regard de l'ampleur et la récurrence des inondations dans la ville de Cotonou. L'achèvement des travaux de densification sur 15 kilomètres de côte avec pose de nouveaux épis ainsi que le rechargement de l'ensemble de la côte est allant du chénal de Cotonou jusqu'au péage de Sémet dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière. Le projet d'appui aux communautés a cès à travers les travaux mobilisateurs d'intérêts collectifs et son passage de 3 000 à 5 000 CFA au profit des ménages. Pauvre et est un problème qui vient en renfort au projet hautement social d'assurance pour le renforcement du capital humain, H, et qui vise la réduction de la pauvreté au Bénin et en particulier à Cotonou. Le renforcement du dispositif pour la maîtrise de l'énergie électrique dans le pays. L'aménagement de l'aéroport de Cotonou qui donne un coup de pouce à l'attractivité de la ville de Cotonou. Au bilan des réalisations des cinq camps de gouvernance, le directeur chargé de la communication à la présidence de la République a entretenu l'assistance. La pertinence de la vision du chef de l'État, la rigueur de la gouvernance, les efforts consentis par tous ont conduit à une dynamique créée pour inverser la tendance et dire non à la fatalité. Tout ce que nous venons de voir découle de cette vision qui fait que vous n'avez jamais voulu confondre vitesse et précipitation. Vous n'avez jamais voulu pour une certaine recherche de popularité précipiter les investissements parce qu'il faut le dire, notre État fait aujourd'hui davantage d'investissements que de dépenses. Les dépenses, c'est pour les urgences. Les investissements, c'est pour l'avenir. Et c'est ce qui est en cours dans notre pays. Au-delà de tout ce qui est visible, de tout ce qui n'est pas encore visible, mais qu'il sera, l'un des acquis majeurs de votre gouvernance que les générations d'aujourd'hui et de demain retiendront, c'est votre capacité à fouetter la fierté nationale, à aiguiser le patriotisme en chacun de nous, à nous faire prendre conscience de notre potentiel et à savoir qu'aucune ambition n'est trop grande pour nous. Dans presque tous les domaines, nous avons donné à nous-mêmes, au monde entier, la preuve que nous sommes enfin capables. Pas la preuve que nous avons tout réussi en une fois, comme de la magie, mais que le Bénin, désormais, qu'il faut faire face à ses besoins d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain, ou d'engager une dynamique de construction. C'est l'essentiel. Moi, j'ai la conviction que notre pays est déjà un autre pays. J'ai la conviction que plus rien ne nous effraîne. J'ai la conviction que le Bénin, en vérité, est une grande nation. Nous avons même réussi les réformes les plus difficiles, qui nous ont mis à l'épreuve, qui nous ont coûté des sacrifices énormes. Et nous avons tenu. Et aujourd'hui, le constat est que, jour après jour, les uns et les autres voient la pertinence de ces réformes-là. En quatre ans, le Bénin vient de loin, mais il va loin, dira le chef de l'État, qui invite ses concitoyens à préserver les acquis, à ne plus jamais célébrer les travers, mais aussi et surtout à servir de témoin des précieux résultats obtenus qui font la fierté de tous. Et cette tournée nationale de reddition de compte du chef de l'État, qui a ainsi pris fin, du moins pour cette première partie, l'étape de Cotonoua a suscité une forte admiration de la part de ceux qui y ont participé, notamment le général Robert Bihan, qui a effectué avec le président Patrice Talon l'intégralité de la tournée. Les propos sont recueillis ici par James Souley Nkwagidi, Ernesté Tegou et Mohamed Bion. Cette tournée, de façon globale, était nécessaire. Vous voyez, le chef de l'État a dit, il vaut mieux au retard que jamais, parce que cette tournée était attendue depuis des mois, depuis des années. Et le chef de l'État est venu, est passé dans toute l'association commune pour la reddition de compte, pour le bilan des 4 ans aux 5 ans que nous avons passé ensemble. Et ce bilan, il est positif, et ce bilan n'est pas l'affaire du chef de l'État seul, c'est l'affaire de nous tous, il a dit. Donc ce bilan était nécessaire d'être exposé. C'est pour cela que le chef de l'État a estimé qu'il fallait faire le tour du Bénin. Donc les populations étaient enthousiastes, les populations ont compris beaucoup de choses, les populations ont compris que c'était un bilan qu'il fallait venir faire. Il est vrai, il est vrai. Il y a beaucoup de choses visibles, comme il y en a d'invisibles, mais les gens ont compris que ce qui est invisible sera bientôt. Le Bénin est sur les rails, est sur le terrain du développement. Le Bénin a amorcé un développement tel qu'il est impossible de faire marche arrière. Quel que soit celui qui viendra en 2021 ou en 2026, il ne peut plus faire reculer le Bénin. Le Bénin est sur les rails du développement, ça se voit partout. Vous voyez, quand on voit les domaines de l'eau, on voit les domaines des infrastructures routières, on voit même les cantines scolaires, on voit l'arche, on voit tout ce que nous voyons. Il y a 7 domaines, on sait que le Bénin est parti. Il est impossible qu'on fasse marche arrière. Je crois que le Bénin est en route, nous ne devons plus reculer et nous devons nous mettre ensemble, faire nos examens de conscience. Ceux qui croient comme nous n'ont qu'à continuer à croire et renforcer leurs croyances. Ceux qui hésitent n'ont qu'à rejoindre la barque du Bénin en marche pour un développement inclusif et durable. C'est la première fois de ma vie de politique, 25 ans d'aujourd'hui, que je suis en train de vivre cette frère. Je vis quand même, vraiment j'ai vécu des moments que je ne vais jamais oublier de ma vie. J'ai encore vu un autre pédagogue, Patrice Guillaume Atanas-Tanon. On voudrait encore une fois lui dire merci beaucoup. On a consenti beaucoup d'efforts pour Cotonou, mais c'est tout le monde qui a conseillé cet effort-là pour que Cotonou puisse savoir ce qu'il en est. Nous sommes en concurrence contre aucune commune. Il est normal que la ville métropole, que cette ville-là, qui est la ville de Cotonou, cette ville carrefour, cette ville cosmopolite, que cette ville-là puisse se révéler davantage et montrer aussi sain, pratiquement, que la ville regorge aussi de diversité. On a retrouvé dans toutes ces régions-là, que toute cette diversité-là cohabite de jour comme de nuit à Cotonou. Il y a beaucoup d'informations que nous avions, mais il y en a beaucoup d'autres, beaucoup d'autres que nous ne connaissons pas parce que nous ne sommes pas nécessairement au charbon à l'opérationnel. Avec ce genre de bilan, ça nous permet de consolider ce que nous savons déjà. Ça nous permet de nous donner aussi des éléments de langage pour parler à nos populations qui nous posent des questions. Et je trouve que ça a été un bel exercice auquel le président lui-même s'est livré. Et je pense que c'est très bien. Le pays avance. Il nous a dit que tout n'est pas encore fait. Nous le retenons. Mais le pays est lancé et l'espoir se vit déjà et l'espoir est permis. Il nous a dit tout ce qu'il a fait pendant toutes ces quatre années et tout ce qui reste encore à part faire. Et de mon point de vue, je vois que le président, il a fait beaucoup et il reste encore beaucoup à faire quand il reste à faire. Mais tout ce qui reste à percevoir aujourd'hui est encore plus que ce qu'on est en train de voir sur le terrain actuellement. Le président a été clair dans un langage simple et a expliqué tout ce qui s'est passé depuis sa prise de fonction jusqu'à ce jour. De la plus belle manière. C'est tellement tel à tel que si quelqu'un ne comprend pas, c'est qu'il ne veut pas comprendre. Ça c'est franchement. Les réformes. Pourquoi les réformes ? Et comment c'est difficile ? Comment nous devons accepter pour que demain soit le meilleur ? Nous avons vu encore le président dans un exercice d'explication plus fluide et qui nous a convaincus. On a de l'énergie, plus de l'énergie maintenant. Et à aborder cette renaissance qu'il a tant souhaitée à nous tous, au peuple du nom. Le président est assez sûr de son fait. Ça prouve que sa vision elle est pensée. Elle est exécutée. En général, on pense les visions abstraites. Mais celle-là, elle est vraiment concrète. D'autant plus qu'elle projette le Bénin dans une renaissance que nous appelons de tous nos voeux. Ce bilan ne fait que retracer sa vision. Sa vision de novembre 2016. Ce qui nous rassure, rassure les acteurs de la ville de Cotonou, afin que l'âge, division et communication soient portés au sein de la population. C'est rassurant. On espère aujourd'hui de notre pays et de ses leaders et celui qui nous gouverne aujourd'hui. Beaucoup de choses et on attend beaucoup de choses de lui. Voyons en présent le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui n'a pas manqué non plus d'assister à cette étape inédite de Cotonou. Il nous restitue les grands points de la cérémonie au micro de William Tchouki, Jean Lombimin et Mohamed Biaud. 60e ville à recevoir la visite du président de la République dans un format différent de ce que nous avons connu dans les autres villes, puisque les Cotonouis ont eu droit à la projection plus complète et plus détaillée du taux d'exécution du programme d'action du gouvernement. Ce qui a permis au président de la République de constater avec nous les efforts que nous avons faits pour parvenir à ces résultats, à saluer la capacité du peuple béninois à obtenir ces résultats. Et c'est ça qui sème l'espérance pour l'avenir, l'espérance de notre capacité à aller au bout des préalables du développement, à aller au bout de l'équipement de notre pays, de différentes infrastructures, de tout ce qu'il peut faire de notre pays, un grand pays comme il a dit, un pays, un État moderne, mais il a surtout salué les réformes intellectuelles, je dirais les réformes intellectuelles et morales de notre pays, puisque nous mettons en avant d'autres vertus, d'autres qualités qui font l'apanage des grands peuples. Et je crois que c'est sur ces notes que nous devons nous arrêter pour l'étape de Cotonou, qui sonne comme l'apothéose des sorties du président de la République, puisque la grand-messe a été dite. Sous-titrage Société Radio-Canada Autre actualité dans ce 13h, le parti FCBE se prépare dans la perspective de l'élection présidentielle de 2021 au Bénin. Il a procédé à cet effet à l'installation de nouveaux membres de la coordination de la 14e circonscription électorale. Bacila Ouake Kopago, Iansourou, maire de la commune de Kopago a été choisi, coordonnateur FCBE de cette circonscription électorale. Il est conseiller politique du parti, Alassane Soumanou Djimba, a supervisé l'installation. Iklirou Gounou Serou et Abdelhoff Rydrissou nous en disent davantage. Regardez. Chers militants et militantes, chers membres de la coordination, vous avez les félicitations du parti. Alassane Soumanou Djimba, alias Gateri, renvoient ainsi ces 15 membres de la coordination FCBE à leur mission dans la 14e circonscription électorale Bacila Ouake Kopago avec un cahier de charge à l'appui. A partir de cet instant, vous devrez aller dans nos villages, dans nos hameaux, dans nos communes pour leur annoncer la belle et magnifique nouvelle. Nous avons fait toutes les études. Il n'y a pas d'autre possibilité pour aller à l'artenance. Il n'y a pas d'autre possibilité pour que nous revenions pour voir si ce n'est que par les urnes. C'est pourquoi nous vous demandons de procéder à la sensibilisation, à la mobilisation et à la consolidation des bases de notre parti et recrutement de nouveaux militants. L'engagement est pris par ces membres de la coordination autour de Inyash Wourou, leur leader, de mouiller le maillot sur le terrain afin de faire triompher le parti Force Corée pour un Bénin émergent à l'issue de l'élection présidentielle de 2021. Nous sommes à 4-5 mois des élections présidentielles. D'autant plus que nous constituons la première force de l'opposition au Bénin, légalement constituée, nous nous sommes dit que statutairement et conformément au test, nous devons être à ce rendez-vous de 2021. Mais pour être à ce rendez-vous de 2021, nous ne devons pas aller en rang dispersé, il faut que nous soyons en rang serré. Je pense que je ne veux pas me jeter des fleurs, ils ne se sont pas trompés de personne et nous allons faire le travail ensemble pour qu'au soir, des élections présidentielles, qu'on dise que dans notre circonstitution électorale, c'est les forces Corée pour un Bénin émergent qui viendront en tête, je l'espère et j'ai foi. Bien avant l'installation de cette coordination, remembrée, celle communale de Copargo a été mise en place. Ce bureau compte 25 membres. Marc Ouenare, dans le parc national de la Pindjari, l'ONG African Park, renforce le système de suivi des animaux du parc national de la Pindjari. C'est à travers la pose de colliers satellitaires à cinq éléphants et dix antilopes, une opération qui s'est déroulée en plein cœur de la faune sous le regard des préfets de la Takora et de la Donga. Ikilero, Gounousero et Abdelofu Idriso y étaient également regardés. Un jour spécial au parc national de la Pindjari, c'est la pose de colliers satellitaires aux éléphants et antilopes. Autre ces éléphants, quatre autres ont fait aussi objet de poids de colliers émetteurs. Une opération menée par African Park et ses partenaires avec professionnalisme. Nous mettons des colliers à des familles d'éléphants. Là, maintenant, ces éléphants ont été repérés dans une famille de 50 éléphants. Donc, nous avons posé le collier. Ça va nous permettre, à travers lui, de connaître un peu le mouvement de tous les éléphants qui sont autour de cet éléphant-là dans le parc. C'est une opération qui a été une excellente réussite. Nous remercions, disons, d'abord le vétérinaire SP qui est venu d'Afrique du Sud pour nous accompagner dans cette opération. Et nous en profitons, bien entendu, pour remercier tous nos partenaires, à commencer par le gouvernement béninois et les autres partenaires, notamment la Fondation WIS, la FSOA, la Fondation des Savannes Ouest-Africaines, National Geographic, etc. Tous les autres partenaires qui nous accompagnent dans le travail que nous faisons pour la gestion de ce parc. Nous qui avons connu le parc en temps, qui était vraiment à une étape environnementale, on sait qu'aujourd'hui, le parc national de la Pindjari a atteint vraiment un niveau où on peut même la classer au niveau international. Suivant le dernier inventaire aérien en 2019, environ 1 537 éléphants sont dénombrés dans ce parc de la Pindjari. Et malgré les mesures de surveillance déployées, des cas de braconnage contre la faune sont toujours enregistrés. D'où l'importance de protéger ce complexe animalier qui abrite la dernière grande population d'éléphants d'Afrique de l'Ouest. Cette opération s'inscrit dans le cadre du suivi écologique. En fait, nous mettons des colliers aux éléphants pour nous permettre de suivre un peu les mouvements, les différents déplacements. Ça nous permet de mieux planifier, par exemple, la lutte anti-braconnage, de savoir à quels endroits ils vont. Cette action de pose de colliers émetteurs est vécue par les préfets de l'Atakura et de la Donga. Ces deux autorités préfectorales saluent la clairvoyance du gouvernement béninois et le professionnalisme de l'ONG African Pax et ses partenaires. Pour moi, c'est un grand événement et c'est vraiment impressionnant. C'est très impressionnant parce que j'ai constaté une équipe d'espères autour de cette opération où on endort l'éléphant, où je peux toucher de mes doigts un animal de cette taille. C'est vraiment impressionnant. Je profite de cette occasion pour inviter toute la population bénénoise à visiter le parc, à venir voir tous les efforts consentis au niveau de cette réserve-là qui fait aujourd'hui notre fierté. Je voudrais remercier l'État béninois pour tout ce qui se fait dans ce parc animalier qui, de mon point de vue, reste vraiment, dans notre sous-région, un parc très important, attractif. Cela m'amène en même temps à inviter ceux qui ne savent pas qu'il y a quelque chose qui se passe comme ça ici, à venir voir. Le Bénin regorge de beaucoup de potentialités dans le parc-là, donc il faut faire valoir ces potentialités-là. Dans ce parc national de la Pindjari, des colliers émetteurs avaient été déjà posés sur 25 familles d'éléphants et 10 familles de Lyon en 2017 et 2018 avec le soutien de Elephant Crisis Fund et de Lion Recovery Fund. On quitte par le département de la Takora, quinzaine nationale de l'emploi au Bénin, sous le thème « L'emploi local, quel enjeu pour la jeunesse dans les communes de Tukuntunan ? » Le département de la Takora qui a abrité la première édition de la journée de la tournée communale de l'emploi. Le ministre des Petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi à travers cette journée communale entend fédérer les couches vives de Tukuntunan autour de la question de l'emploi des jeunes en lien avec les potentialités du milieu. Ikliru Gounousseiro nous en donne d'autres détails. Des échanges sur les potentialités économiques génératrices de revenus et d'emplois de la commune de Tukuntunan. Informations sur les techniques d'insertion par l'emploi salarié et indépendant. Des témoignages de réussite de jeunes de la localité. Voilà entre autres communications qui ont meublé la journée communale de l'emploi de Tukuntunan. Pour s'engager solennellement avec l'Etat afin de faciliter l'insertion des jeunes après leur formation. Nous devons tous lutter pour les formations dont les débouchés s'adaptent à nos réalités du temps. Sachant du choix de la commune de Tukuntunan pour abriter la première journée communale de l'emploi, je me base sur les informations qui m'ont été remontées par l'Agence nationale pour l'emploi qui est en partenariat avec toutes les communes du Bénin depuis l'avènement de la décentralisation au Bénin et qui a identifié la commune de Tukuntunan comme l'une des meilleures communes pour son dynamisme dans la prise des initiatives en faveur de l'emploi des jeunes. Je voudrais donc féliciter le maire et l'ensemble du conseil communal et je vais leur demander de maintenir le cap quand la problématique de l'emploi est un défi majeur et permanent. Durant des années, l'offre de services de l'Agence nationale pour l'emploi, tant dans l'emploi salarié que celui indépendant, à l'endroit des jeunes ne cesse de s'améliorer d'après des témoignages. Je tiens d'avoir remercié l'ANPE et avec tout son personnel qui sont vraiment des gens patients et qui écoutent la jeunesse, qui ne cessent vraiment de nous accompagner. J'avais choisi l'option emploi salarié. Aujourd'hui, je suis salarié, donc je ne fais qu'applaudir l'ANPE. Moi, je n'avais même pas de financement en son temps, mais toutes les formations que l'ANPE m'a données, ça m'a permis de pouvoir commencer par faire des prêts. Actuellement, j'emploie au moins trois personnes, mais il y a eu beaucoup de saisonniers qui sont passés par moi et qui ont pu trouver leur chemin. Et c'est surtout grâce à l'ANPE parce que c'est leur rencontre qui m'a façonné. La politique nationale de l'emploi des jeunes, qui est une vision du gouvernement à l'horizon 2025, afin de réduire le chômage, a fait objet aussi de communication. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment à vous tous qui nous regardez depuis à Zali, un village d'Abaume dans le zoo. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passons-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada